Impénétrable, ce bloc est simplement impénétrable, 4 couches d'épaisseur, des blocs blindés, il est vraiment impénétrable, et de sa tour en haut on peut le tirer dessus, on peut rien faire. Mais un nouveau type de missile a été créé, le Azizi Z 2727 Kalach, 3-4. Créé par le grand physicien allemand, Albert Hans Scherleow, il est très efficace. Il perce d'abord le mur. Il fait un maximum bugger ton serveur. Mais tout pète. Presque tout. Et bien c'est tout le monde, c'est Math, on se prend une vidéo sur Minecraft, comme la COP3 maintenant Minecraft, où je vais vous expliquer comment faire un missile perceur, enfin une espèce de, ouais, qui forme, vous avez pu le voir au début, j'ai utilisé l'innovation. 4 d'épaisseur quand même, et sur ce côté, je crois qu'il y avait bien 7. Bah attendez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, d'accord, 9 carrément. Donc c'est quand même un bon gros bloc-off, et ça a bien percé. Bon ça coûte cher, mais bon. Alors on va commencer. Alors on va faire un mur déjà. Bon, juste un mur pour retenir, pas un mur énorme. Vu que je vais le centrer, je vais faire ça assez haut. Enfin, je sais pas, parce que je vais le centrer que c'est fou faire haut, mais bon. 3, 4, 5, 6, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, ici, normalement. Ok, je vais juste agrandir sur ici pour qu'on puisse revoir après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Voilà. Ok, donc, une fois que vous avez, enfin, si vous voulez viser comme ça, faites comme moi. Sinon, ensuite, vous faites votre trait. Hop, donc, éloignez-vous quand même, pour pouvoir voir. Ensuite, étalez vos blocs de slime. Mettez-en pas mal quand même. Voilà. Ensuite, vous allez devoir mettre, alors, 6 TNT à l'avant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A côté de ça, vous allez devoir mettre un bloc de slime. Et sur ce bloc de slime, un bloc de redstone. Ah oui, donc, il faut de la TNT, des blocs de slime, bloc de redstone, piston collant et un bloc plein. Je conseille de l'endésit ou de la pierre, n'importe quoi. Ensuite, vous allez faire un espace. Vous allez en casser deux. Poser un piston comme ça. A côté de ce piston, vous allez mettre une TNT. Et à côté, un slime. Donc, c'est bon. Sur le slime, bloc de redstone. Et au-dessus, vous allez mettre deux blocs pleins. Et à côté de ces blocs pleins, vous allez mettre TNT, TNT. Et TNT, TNT. Là, vous avez fait plus simple. Ensuite, vous allez casser deux, ici. Poser un piston simple dans ce sens-là. Et un piston collant dans ce sens-là. Et c'est important. Sur le piston collant, vous allez mettre un bloc de slime. Et à côté aussi, donc c'est déjà bon. Et ici, vous allez mettre un bloc de redstone. Vous en cassez un. Et vous cassez le reste. Vous en laissez un seul. Et là, votre... Bah, c'est déjà prêt, en fait. Donc, je comprends, en fait. Tout à l'heure, j'ai essayé. J'ai posé ici. Ça, c'était normal. Et ça ne l'a pas activé. Là, dès que je pose, ça active. Donc, là, vous voyez, ça lag. Et là, on peut... On peut voir que... C'est pas fort, rien. Je dis d'avance. En fait, j'ai mis trop de blocs. Parce que vous savez, un piston, ça ne peut pousser que 12 blocs. Et là, avec les blocs que j'ai rajoutés, donc c'est bien ce que je voulais voir. Donc, s'il y a trop de blocs, ça ne sera pas. Mais ça fera quand même une belle explosion. Donc, voilà. C'est tout simple. Et c'est super sympa. Après, je pense que je vais regarder pour faire des plus gros robots, tout ça. Mais voilà, c'est pas facile non plus. Après, je pense qu'il y a moyen d'aller avec AT&T. Genre, à la place AT&T, je pense que tu mets, genre, des blocs. Et ça te fait un peu comme un avion, je pense. Vous savez quoi ? Non, je n'ai pas envie d'essayer. Parce que si je vais me voir, ça va être pourri. Ou même pour attaquer la muraille, quoi. Mais après, ça coûte beaucoup. Donc, tout ce qui est FK et tout ça, il ne faut même pas y penser. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que vous aurez appris comment on fait ça. Moi, j'ai envie de le découvrir. Donc, je vais vous le montrer. C'est super cool. Allez, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501